Pour avoir des gros bras, il y a un muscle qui est essentiel à travailler, ce sont les triceps. Les triceps rendent vraiment un bras incroyable. Ça prend une bonne partie de ton bras et quand c'est là, c'est incroyable. Ça remplit bien tes vêtements, tu vois. Et moi, les triceps, c'est une partie que j'ai longtemps négligée parce que je ne les faisais pratiquement jamais. Je ne peux pas te dire que c'est un point fort ni un point faible. C'est juste que les triceps, ils sont venus comme ça chez moi. Parce que moi, je t'explique un peu mon passé de sportif. Je faisais beaucoup de breakdance. Tu vois, dans le breakdance, tu te soulèves, tu portes ton corps, tu portes le poids de ton corps toute la journée à toutes les sessions de danse. Et il y avait cette partie du triceps qui ressortait, tu vois. Et pour moi, les triceps, c'était juste ça. Et moi, ça, je l'avais déjà. Donc, je me disais, bon, c'est tracé, j'ai pas besoin de les bosser plus. Tu vois, j'ai rien besoin de faire. Du coup, je faisais les biceps, on a des gros bras à la salle. Et quand j'ai atteint ma limite au niveau des biceps, je me suis dit, attends, je fais des gros bras, pourquoi ils grossissent pas ? J'aurai les bodybuilders, j'aurai les gens qui font de la musculation depuis longtemps. J'aurai leurs bras, je me dis, bon, j'ai des bons biceps, mais comment faire pour qu'ils grossissent plus ? Parce que là, c'est pas normal. Et ça, ça doit être au bout de deux ans, au bout de deux, trois ans d'entraînement en salle. Je me suis dit, ça suffit, je fais beaucoup les biceps et ils grossissent pas. Ou du moins, j'ai des veines dessus, c'est bien, mais mes bras ne grossissent plus. Je gagne plus en tour de bras, je gagne plus en volume. Comment faire ? Je l'ai très vite remarqué. Donc, je me suis dit, les triceps, cette partie-là, je peux pas la faire grossir, parce que ça, c'est pas une partie qui sort de fou chez les gens. Mais je me suis dit, attends, les triceps, ça peut pas être que ça, ça s'appelle triceps, d'accord ? C'est pas un seps, il y a plusieurs parties normalement. Et dès que j'ai vu que les triceps, c'était pas juste ça, mais ça englobe une grosse partie aussi derrière ton bras, je me suis dit, ah non, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé l'erreur, j'ai trouvé là où on va chercher de la viande. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à bosser mes triceps à fond et efficacement. Parce que les triceps, si tu veux, à part aller à la poulie en fin de séance et faire un peu d'extension, je faisais rien d'autre, je faisais vraiment rien d'autre à la salle. Sachant que les exercices triceps, il y en a pas énormément, des machines triceps sont sales, il y en a pas aussi énormément, et en général, on fait que de la poulie. Donc, je me suis dit, je vais faire un programme parfait, d'accord ? Un programme parfait où si t'as du mal à avoir tes triceps, tu vas en avoir. Et si tu suis le programme pendant 3 mois, tu vas avoir des bons triceps, c'est important. Premier exercice, pompe sur banc en décliné. Un exercice que j'aime beaucoup faire, histoire de bien chauffer mes triceps, histoire de donner l'information à son corps que c'est les triceps qu'on va taper. C'est un exercice que j'aime bien faire en 4 x 12 répétitions. Alors, tu peux le faire sur le sol, tu peux le faire tout droit, ou tu peux le faire en décliné comme moi, j'ai une petite préférence en décliné. J'ai l'impression de bien sentir mes triceps, mais aussi le centre de mes pectoraux, tu vois. Mais, voilà, je m'habitue beaucoup plus à travailler en décliné maintenant. Parce que, quand tu travailles en décliné, et ben, j'ai l'impression que mon haut de pec, tu vois, il prend, mais aussi mes triceps. En fait, c'est un délire. C'est une histoire de sensation. Mais c'est important de garder les mains serrées. Soit tu peux le faire en mode diamant, soit tu peux le faire en mode serré. Mais, 4 x 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Deuxième exercice, c'est l'exercice où tu vas donner de la viande à tes triceps. C'est l'exercice de la barre au front, sur le banc. Tu restes sur ton banc, tu vas faire 4 x 12 répétitions. C'est l'exercice qui est assez dur à faire, mais quand tu le maîtrises, tu es bien. Quand j'ai commencé à faire ça, c'est là où j'ai vu mes triceps vraiment se développer. Mais vraiment, j'ai vu gonfler et tout, parce que je m'étais un peu plus lourd. Et c'est ça qu'il faut faire. Au début, comme c'est un exercice compliqué, mets léger, d'accord ? Mets léger, familiarise-toi bien avec le mouvement. Et plus tu es à l'aise, plus tu commenceras à mettre des charges lourdes, des charges acceptables, des charges de travail. Et là, tu verras tes triceps exploser. Mais donc, il faut faire cet exercice. Dure à faire, frustrant au début, mais bénéfique pour la suite. Repos, 1 minute 30. Troisième exercice, développer couché en prise serrée à la barre. Alors, ça, c'est un exercice que tu peux faire sur un vrai banc de développer couché. Moi, je le fais sur le banc parce qu'en général, à la salle, quand tu vas à 10h de point, tu trouves un banc, tu restes dessus, et tu fais tout de suite, tu optimises ton temps. Mais si tu as la place pour aller sur un vrai banc, prendre une vraie barre olympique, tu peux le faire, ça peut être meilleur. La barre, elle est plus grande avec l'équilibre, ça peut être meilleur. Tout dépend de ton ressenti. C'est pareil, 4 fois 12 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Quatrième exercice, c'est comme de la barre au front, mais avec les altères en prise neutre cette fois-ci. Très bon exercice que j'ai découvert récemment, que j'aurais aimé découvrir plus tôt, mais que j'aime beaucoup la sensation au niveau de mes triceps. 4 fois 10 répétitions pour celui-là. Avec tout ce que tu as fait avant, tu sentiras très bien tes triceps, et ça te fera du bien. Sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'exotriceps efficaces, et moi, j'ai regroupé vraiment ceux qui sont excellents. Donc, celui-là, il en fait partie. Cinquième et dernier exercice, la poulie. L'exercice que tout le monde fait, l'exercice de triceps, de finition pour presque tout le monde. Extension triceps à la poulie. Alors, moi, j'ai choisi la barre et je préfère la barre parce que j'ai un très très bon ressenti à la barre. Mais toi, libre à toi, vraiment. Libre à toi de prendre soit la corde, soit la petite barre en V là. Libre à toi de choisir la prise que tu veux. Peu importe, en vrai. Peu importe, tout dépend de toi. C'est un exercice que j'aime bien faire en 4 fois 15 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Et là, tu as tout le programme. Tu es tranquille. Ton programme triceps, il est fait. Là, c'est sûr que tu vas tout tuer à la salle. Tu vas avancer. Tu vas faire les choses bien. Parce que c'est important. En tout cas, voilà pour moi la séance triceps parfaite que je conseille. Si tu as kiffé la vidéo, si tu kiffes, mets un j'aime, mets un commentaire. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas fait. Et puis, moi, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite.